salut à toutes et à tous les amis c'est kaiser van kerstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur bubble 2 pour le replay du dernier match de mon équipe avec mes deux mes elfes noirs les champions de nagaroth contre les elfes noirs de l'homme l'empopo pardon à savoir mad jekyll mr jekyll and hide je crois de mémoire ou jekyll and hide je sais plus donc voilà c'est un match qui va dessiner un peu du sort la première place parce que l'empopo à ce moment là était premier et mon deuxième on avait le même nombre de victoire et de nul donc deux victoires à nous chacun il avait une avance sûrement au td de mémoire et voilà donc je vous présente que l'une en équipe pour ceux qui ne savait pas suivi donc j'ai un à trois quarts esquivre un but certes un trois quarts d'eux un but sert de jeu du côté de l'empopo il est un petit peu plus expérimenté qu'au moins l'un bit serait esquive arracher ballon très pratique contre moi que j'ai pas d'extériorité un bit sur plus un mouvement son assassin a pris lutte il a une furie avec bloc est ce qu'il j'avais repéré à trois quarts garde ici voilà bloqué gars plutôt un bon choix sinon c'est lui qui avait l'attaque j'ai également une sérieuse de danger donc je vais laisser faire son placement voilà il a joué la balle avec la fiori sans guerre vu sa position en hauteur quitte à mon choix aussi donc les voiles c'est de me dégommer ma première ligne il a raison faut que je met que les trois quarts en priorité ce qui pique dégueulasse en ce moment les deux coups pieds j'ai vraiment pas de peau voilà c'est son tour 1 il est des loupes à ça qu'on va commencer avec un c'est ça qui passe sous la armure c'est une sonnette là ça donne rien il touche est ce qu'il la bloque ça touche ça donne rien mais il est c'est qu'il faut qu'elle est sur l'attaque là pour essayer de le dégommer de virer la pâteau parce que c'est l'une des cellules d'essai l'un des deux seuls joueurs avec mon lutteur qui puisse embêter ses bleus durs donc là il va avancer sa fiori pour mettre son dispositif en place là c'est parti pour le bloc ça touche aussi l'armure passe mais c'est une sonnette par chance laisse nous au milieu pour essayer de attirer l'attention je pense de toute façon il n'est pas à porter mais bon on n'est jamais trop prudent avec ce genre de configuration on va le repousser je vais le mettre dans les pattes du courant pour taper dessus même s'il n'a pas de boc mais sur place les troncars qui restait où il est que j'ai une première ligne pour les techniques pour se taper directement je me replie d'une case ici pour faire une couleur là je vais laisser le couleur à gauche mon couloir gauche ici non mon couloir droit ici pardon parce que là je laisse mon couloir droit à découvrir c'est un risque il tape avec sa garde par chance du coup il ne pourra pas la porter en support ça touche donc il commence à faire son son après sa progression le blitzer qui tient bon donc il commence à préparer donc l'état que le l'arracheur de bachisme il doit mettre sa furie dans ses environs je pense donc là il fait sa ligne ok donc là sa furie elle se met en route il est bien protégé et là il va utiliser un blitz sur son accords sur son coureur l'armée de passe c'est une sonnette par chance par chance c'est relatif là je touche avec mon trois qu'ils sont trois quarts deux qu'elles n'ont rien de là je me mets ici en avion je vais tenter un bloc je me dis sur son coureur trois quarts ici le cas de dos sonnette je me mets plus en arrière je me mets plus en arrière donc là je serai attention je ne vais pas trop laisser d'espace non plus il tente de me poursuivre ça arrête Je me mets quand même une petite sécurité ici, il tente de revenir par là. Non, 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 il peut en 3 quarts esquivre, je vais reposer une scie pour embêter sa garde. Donc là il y a un trou, c'est voulu. C'est pour nous essayer d'être confiné. Voilà, il touche moins de nouveau mon tacleur, c'est pas mal. Sauf que mon tacleur n'est pas sonné, tant mieux. Il ramène son assassin ici, il va essayer de former 2 zones. Là il va former son dispositif. Blocage à 2 x 2. On a 3 quarts même directionné. Il tente le blocage à 1 x qui passe. Aïe blocage, ça passe. Voilà, mon 3 quarts esquivre qui est brillant à sa main. Et là il faut tenter de se replier, de faire quelque chose. C'est compliqué de l'arrêter. Je repris mon coureur. Là je me dis, je vais essayer de tenter de tomber son assassin. J'ai bloqué la lutte, ça touche. L'armée de son assassin qui tient. Malheureusement, je fais double à 1. Un des pires j'ai possible. Donc là je vais tenter un 2-D ici. On n'en plurait qu'un D par contre. Parce que là je suis à lui tromper. Je vais le poursuivre. Je vais le laisser en place. Maintenant je le mets dans le poids de mon attaque là. C'est joli. Donc il peut ramener sa garde où il est pour contre le boxon. Là il râle, par contre je suis tout le temps. Il craque sa relance. Donc là il peut ramener son boxeur et l'huile de mouvement missive. assez facilement. C'est assez monstrueux quand même dans l'utilité. Il tente. Bon là ça ne donne à rien. Il me poursuit. Ça touche. Donc là il tente le skill. Il râle la première. Et là je suis prêt à ramer le folle. Il perd la balle. Sa fury se blesse. Je crois que c'est une commotion. Donc je discute avec lui en vocale. Moi personnellement je vais être assez vrai. Je vais parler en ce jeu. Ok. Ça fait mal de perdre une fury. C'est un jeu très patieux. Mais c'était qu'une commotion quoi. Donc bon. Il se retrouve à moins un. Et s'il a deux blessures dans le match. C'est jamais quoi. Ça pourrait être pire. Là je commence à bâcher ses joueurs. Son blisseur esquive à tracher. Bon. Donc je m'en repris. Je mets une deuxième sécurité sur la balle. Là je tente le bâche ici avec mon bludger. Ça donne un moins. Ça donne un moins. Je tente une offensive qui rate aussi. Voilà. Là je tente un blocage à TD sur son tracard. Et là je me dis. Il est peut-être temps d'aller ramasser la balle. Je me mets derrière mon tacleur pour éviter qu'il me rejoigne trop facilement. Et là j'utilise mon autre blitzer pour. Là je vais blitzer quelqu'un d'autre mais je peux pas. Donc son assassin tant pis. Il va rester où il est. A terre. Et là je me dis. Je vais me mettre là. Je tente un blocage ici pour le pousser vers le site. Au centre. Ça passe. Du coup là j'ai protégé comme je pouvais mon parteur de balle. Donc il peut me glisser facilement. Avec son blitzer esquive à tracher le ballon. J'ai fait exprès de mettre mon ballon sur le coureur. Pour ceux qui se doutent. Qui savent pourquoi ils connaissent la compétence en question. Et ça va. Passe rapide. Je le gagne à mon blitzer à côté de moi. Il fait un crâne par ma chasse. Et mon coureur qui blesse en plus son joueur là. Donc là en deux tours. Il se prend deux blessures. Il craque la peau. Il a raison. Parce que c'est un joueur assez précieux. Il va racher le ballon. Ça fait que j'avais un tâche 2 plus 2. Mon 3 quart. Enfin mon blitzer tâche à la balle. Je ne traîne pas pour commencer à remonter le ballon. Voilà. Je repousse les joueurs vers le centre du terrain. Pour aller s'il va mûre. Je tente ici pour essayer de fermer la naze. Parce qu'il doit le refaire un crâne pour tout le moment. Je tente de tomber sa garde. Mais ça ne l'occupe pas. Je mets son joueur au sol. Là on est plutôt en bonne position. Tant que le coup de poignet possède une DPS latine. Il a raison. Vu sa situation. Il a perdu déjà deux joueurs. Il tente un niveau de blocage si ça rate. Mon blitzer qui lui met un coup de pied avec blocage. Donc là c'est la fin de son tour. Je traîne pas. Je vais tout de suite remonter le ballon. C'est ça qu'il faut. Je pense à la balle pour un moment. Parce que comme il était le premier au classement à ce moment là. Je remonte mon coureur avec lui par sécurité. Donc là je tente un blocage à 2D. Sonnette. Voilà ça libère. Deuxième blocage ici. On continue. On enchaîne. Le bâche. Sonnette. Ici. Le pot ici. Sur son garde. Et là. Je me dis autrement. Je vais essayer d'enchaîner comme on peut. Comme on peut. Je repose juste ici. Là je vais taper à 2D. Son assassin. Ça donne rien malheureusement. Je poursuis quand même. Je pense que l'un dit qui rate ici. Il faut que ça rate. Là. Là. La balle. Il est pas près de la roue. C'est ça que je me dis. Je vais bâcher 3 joueurs. Mon blocage qui se fait toucher avec le bonnet. On peut pas. Le point qui ne donne rien pour cette fois. A un point près. Mon glisseur qui va se faire taper maintenant. mais tant que le local de sa touche en banqueur je vais temporiser un peu je prends de mon temps j'ai de façon je suis pas possible il me rattrape un peu parce que je sais qu'en deux tours un étonnant c'est pour moi je lui ai dit en vos cas en plus il dit écoute je t'agresserai pas je lui ai dit la couleur je peux aller pour faire ça parce que la situation ça sert à rien pour moi et s'il est passant en situation c'est c'est son tour oui ça va être son dernier tour le coup de poignard qui ne donne rien l'autor qui retourne en manger la poussière un gazon plutôt sa garde va la mettre là pour foutre le bordel à 2d la raison un nouveau pot je tape mon blitzer bon ça donne rien heureusement ça touche mon blitzer et grêle et k.o l'image je veux tout dit je ne prenne plus je marque voilà j'ouvre le score sur son attaque ça a pas été évident mon blitzer qui est la haine qui a ici son son opération ça fait que c'est déjà moi j'avais un caout de ma service n'est pas revenu malheureusement on menace sur sa phase d'attaque dans ça nous bien joué pour essayer de d'assurer la foncelle crue après je vais laisser passer à faire donc le bout de la base il tombe à côté de mon couvert ça va moi je commence à le bâche avec mon avec mes deux avec mes deux qui passent donc j'en ai fait tomber troisième blocage ici que je tente il faut choquer les salaires et peut être pénible c'est pas neutraliser ça donne marier ok je me repris un peu pour c'est de la présence parmi de la balle c'est jamais en général avec les affine zone de tact c'est jamais assez je commence à m'avancer pour commencer l'offensive ils sont encore pour le taper à 2d bon ça donne rien là mon tac là qui va tomber à terre ça donne rien non plus heureusement hop là il commence à rentrer ses joueurs pour le presser pour mettre la pression il a raison je commence à coller son esquiveur là pour bloquer le passage ici là j'ai mon 3 quarts de 2d enfin mon beatster de 2d qui va se faire ce 3 quarts en face je tente de faire tomber non heureusement sont sa garde qui tient toujours là mon 3 quarts sans expulsant niveau qui est tombé la garde je vous dis j'ai tenté de j'ai tenté de remettre le support là je recoupe un peu les hommes enfin mes joueurs donc là je vous dis je vais tenter un peu que j'ai 2d ici ça touche son but de soeur qui sera à terre il a deux trois jours à terre c'est toujours ça le prix ça touche à l'écoeur en ouverture ils vont tenter un pire ici il n'y a pas eu beaucoup de il n'y a pas eu beaucoup d'utilité de rossman je trouve il y a repris son 3,4 et ce qu'il va racheter le ballon en arrière on va se douter d'un éventuel débordement là il faut que je lui dis je mène 1-0 il faut que je temporise il faut que j'aille un coup de bon moment pour l'achever quoi c'est ça que je me disais peut-être à ce moment du match là je vois un blocage à 2d potentiel enfin 1d et c'est une nouvelle blessure de mon but de soeur Gedit sur un 3 carré qui manque un prochain match de mort donc ça lui fait il est déjà à moins 2 il a un joueur d'écart je continue d'enchaîner le bâche parce que c'est comment ça se passe bien je me dis j'ai tenté d'étirer son 3 carréciel des fiches il est à terre ça va je me dis là ça devrait aller je tente mon esquive ça passe hop je me mets là ça touche ici également voilà donc il a 2-3 joueurs à terre c'est toujours ça près donc un qui est un peu moquant il a fausse le plein air qui me donne en arrière cette fois donc là il pourrait aller me fixer comme ça en dégagant donc là il touche Mander qui est KO à son tour en 3-4 avec 1-3 d'xp donc là il réclive un peu la balance voilà sa garde qui est explosé aussi qui fait sa tension à ça après je vais essayer de virer son joueur après je vais tenter un bâche à 2d ici ça touche Albert Fich et là c'est la mort de son Albert Fich 2 donc ça fait que j'embauche un point par rapport à la ligue de Sermonesse quand on fait un ordre de l'homme et là il n'est pas prêt de revenir donc là je retire mon coureur d'un cran j'ai tour 12 j'ai pas trop choisi c'est plus d'impossible je suis sûr que là je pourrais être utile de prendre un 2d contre moi je replie mon croix-quart là mon croix-quart esquive qui se replie également je tente le 1-10 ça donne rien là ça touche son assassin du kill je poursuis il y a toujours cette prise donc là sans blocage qui réussit ce n'est donc là sans lancé c'est que c'est 3 quarts sur le côté gauche ils sont libres de tout marquage ici ils vont 3 quarts de cercle après un level il va se prendre un coup à son tour il va remettre sa garde ici donc il n'a pas de dés il enchaîne pas mal aussi il a pas mal de deux côtés ce qui est plutôt plaisant comme match comme match et il touche au ciment de terre rien à dire donc là je relâche je commence par revient mes joueurs là je tente le blocage je le laisse dans les potes donc là je voulais tenter un truc et ça va me coûter cher vous verrez très cher d'ailleurs je tente juste un GFI qui rate seul GFI du match qui rate je relâche double main armer qui passe et KO ça veut tout dire après il a fait un double main aussi sur son esquive c'est vraiment un GFI ce qui fait que le porteur de bat est complètement exposé là je le je me serais je l'aurais aujourd'hui la transfert au blitzer peut-être avec du recul mais un 2 plus un ça ça peut rater quand même le dernier qui passe ici le blitzer tac qui sonne hop là il touche aussi sonnette de mon dracard on a 3 joueurs devant de chaque côté c'est la fête au niveau des blessures je tente la passe voilà la passe qui est imprécise malheureusement mais elle retourne dans le camp de l'Empopo le plus loin possible de l'action il tente un blocage qui rate des deux côtés il n'y a plus de romance mon coureur va faire un tournant physique mais heureusement pour lui il n'a rien donc là il va se replier pour mettre d'après de la balle donc là ok ça fait dommage quand même que l'adversaire récupère la balle de son côté c'est pas une bonne période c'est pas une bonne période j'utilise mon beat serve le dur pour aller presser le ballon genre le siège et fiche je tente pas plus donc là je tente à un blocage mon bus est dans une deuxième zone de tac sur le ballon pour empêcher l'Empopo d'accueillir la pression lui il est sonné je me dis j'ai deux joueurs sur la balle c'est pas mal ça va au moins de retarder d'un tour l'assassin qui continue d'enchaîner le dégale au niveau des passages d'armure là mon blitzer qui tient il va tenter de dégager mon blitzer pour moi mon bloc mobile se retient donc là c'est vrai qu'il a deux zones de tac sur le ballon donc je me dis les blocages qui sont terminés il démarque un joueur pour laisser d'aller marquer moi je me dis je vais tenter d' 기자 dommage et là je me dis putain je blocades comme c'est pas mal du 2,0 donc la balle va rebondir pour un petit moment et là je me dis il y avait peut-être un autre plan après ça donc suffisait que je pousse ce jour en diagonale j'avais mis un 3 plus à faire au ramassage parce que bon j'ai fait trois sur le premier je prenais mon pizza je me barre et je mettais le 2,0 avec du recul c'était un plan aussi viable mais plus risqué parce qu'il fallait que je fasse un poussé pour tous le sort du temps que j'avais besoin c'était au moins un poussé ça me faisait que j'avais deux chances sur six de rater le couple mais je vais tenter quand même donc il reste deux tours pour les marquer à cette fois son blocage ne donne rien il va juste me pousser ça suffit mais la carma c'est plus carma c'est le ballon remonter le terrain l'oeil je mène à zéro toujours ça va pas durer parce qu'il n'a pas raté la chose là c'est plus temps il a réussi son esquive il a raison le tacleur qui parait à faire il va enchaîner les deux dés avec la garde qui va l'aider il continue d'essayer de démarquer son trois quarts je sais même pas si mon trois quart tacle il pouvait y aller je tente de me faire son assassin ça donne rien je me dis je tente je tente et je sais pas j'ai fait une m plus haut et je me suis planté et comme les chiffres dans ce match ça veut pas réussir bah c'est compliqué un simple c'est un petit de plus qu'il veut pas mais je crois que sur les 4g fixe j'ai tenté par le poignard qui est déchaîné il va essayer d'optimiser son équipe donc là il a 15 trucs à faire transmission ou esquive donc le cas il va esquiver donc soit l'esquive ça passe et il bâche voilà c'est le jeu final crucial est-ce qu'il va réussir à égaliser le temps il fait la transmission à tous là ça passe et ce qu'il va de plus c'est un GFI voilà il y a un esquive qui passe et le GFI à l'accueil félicitations à mon poupon ça va de changer un peu de déception de mon côté franchement pour le GFI tirable mais bon après il a très bien joué le coup on a félicitations à lui mais bon du coup là je suis deuxième de ma poule avec 9 points et sachant que les premiers sont qualifiés d'office et que les deux meilleurs deuxièmes donc avec 9 points selon les différents facteurs mis par sermanet je sais pas si ça va réussir enfin bref donc je vais vous expliquer tout ça donc sur l'assassin pôle mvp j'ai mon blitzer l1 le cap à mvp c'est lui qui a été mis KO en premier j'ai passé moins d'armure que lui j'ai fait deux passes lui n'en a fait aucune j'ai fait un mort en termes de possession de balle j'avais largement la possession j'ai fait deux passes qui ont réussi toutes les deux j'ai fait 41 blocs on a fait le même nombre de blocs tiens c'est marrant ça 41 blocs chacun 3 qui sera bien sûr pour moi 2 KO pour lui donc c'est assez physique des deux côtés 78 tiers de course j'ai fait 4 tiers de passes lui n'en a pas fait donc c'est assez marrant les stats étaient similaires il a fait 8 SPP moi j'ai fait 5 et 3 8 et 2, 10, 12, 13 j'ai fait 15 SPP au niveau des jets de dépôt de son poignard qui a eu une réussite assez correcte de 50% ce qui est plutôt pas mal je trouve les armures ça ouais esquive bon il est dans les stats 83 blessure 6 et 4 ouais sortie ouais mise de paquet les deux ont réussi réception 1 1 remetage bon il a eu très peu de 1 pas mal de 2, 3, 4, 5, 6 ouais en termes de déblocage pas mal de crânes et de dos au sol pas mal de poussées bouscule à dépôt ça fait 30 c'est plutôt bien donc ça s'équilibre dans l'ensemble CD de mon côté bon on va y aller bon peu de 1 pas mal de 2, 3, 4, 5, 6 ouais 24 armures ouais 14 blessures ok mes rêves de chaos c'est 50 ça va être vite un petit peu au dessus avec la serveuse esquive j'en ai raté qu'une je suis largement au dessus sur les 12 des jouets poursuites j'ai reçu une fois réception j'ai raté une fois avec la passe imprécise les 3 muses de paquet qui ont tout raté magnifique 3, 2, 3, 2, 3, 2 plus aucun a réussi les passes et la ramassage qu'ils ont réussi à 66% voilà en termes de déblocage bon pas mal de crânes bon ça va pas mal de dos au sol pas mal de poussées 13 bousculettes 14 pots ouais voilà donc là c'est le dernier match de 7 pouces c'est peut-être le dernier match de l'équipe je l'annonce parce que tout dépendra si oui ou non je suis qualifié pour les play-offs de sirmanes avec ses différents critères donc je suis deuxième et je sais pas si je suis encore meilleur deuxième surtout quand nous sommes à la moitié mi-septembre il reste encore des matchs à jouer dans les autres poules donc ça va dépendre de pas mal de choses voilà donc j'ai eu 3 level up j'ai eu 3 level up vous les montres je si jamais je les qualifié bon honnêtement j'en doute sincèrement je suis pas qu'à si je suis qualifié bah je vous montrerai les niveaux que je mettrais j'en ai eu deux j'en ai eu intéressant donc je vous dire pas de lequel pour pas vous faire le spoil mais bon on verra voilà c'est la fin de ce replay sur plus de bol 2 de la majesty c'est une ligne organisée par monsieur madness j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne des amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne des séries et tout ça si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipeee dans les descriptions moralement ou financièrement je vous remercie à tous de votre attention les amis c'était Kaiser von Kerstein merci d'avoir suivi et à bientôt